Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à MetaWorld MyCity sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer MetaWorld MyCity et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à MetaWorld MyCity. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord mes amis, la toute première action à effectuer est d'ouvrir notre navigateur Internet préféré. Nous avons à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à la prochaine URL que je mets en Surbrillance avec du vert. Vous pouvez la voir à l'écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, parce qu'il y a vous disposer d'un lien cliquable dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. Nous sommes juste ici sur le site Internet de Userity, où nous pouvons trouver une description approfondie sur le moyen de procéder au téléchargement de MetaWorld MyCity sur un PC de bureau ou un PC portable. Nous parcourons la page et cliquons ou double-cliquons sur le choix « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué ou double-cliqué sur ce lien cliquable, nous atterrissons à cet endroit sur le site de BlueStacks qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur pour Android que donc nous allons nous servir pour lancer à MetaWorld MyCity sur PC. Comme vous pouvez le constater ici, l'usage de l'émulateur apporte un certain nombre d'avantages. Contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de ces instances, macro, script, FPS élevé, etc. Il est grand temps de commencer le téléchargement de MetaWorld MyCity en cliquant ou double-cliquant sur ce bouton joué sur BlueStacks que j'ai surligné en vert. Nous faisons ainsi un clic de souris sur ce bouton de téléchargement. Sans surprise pour moi, le téléchargement débute et finit sans délai et voilà, le téléchargement est fini. C'est un fichier exécutable. Notre prochaine étape est de démarrer l'installateur, par conséquent nous allons cliquer sur ce fichier. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des changements au système. Nous devons accepter. Je réduis ce navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Ce logiciel d'install est très sommaire. Il se compose de deux options. Installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il vous de faire un clic de souris dessus. Et là nous remarquons que nous pouvons regarder ici le chemin exact où l'émulateur Android sera installé. Si nous désirons changer ce répertoire, il nous faut faire un clic de souris sur ce bouton, sélectionner le chemin, de cette façon, nous choisissons un autre dossier et installons l'émulateur là où nous le souhaitons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique ou double-clique sur Retour. Par conséquent, je clique une ou deux fois sur Installer. Ça y est, c'est parti. Cette install a commencé maintenant. Elle va entamer le téléchargement de ces mégaoctets qui sont affichés sur cet écran. Au moment où vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de mégaoctets. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins rapide, selon la qualité de Internet et de la disponibilité des serveurs de notre émulateur. Aujourd'hui, c'est très rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode éco pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, cet émulateur pour Android a démarré sans intervention de ma part. Si vous regardez avec attention, en bas, on peut voir la barre de progression qui va avancer ensuite quand elle arrivera à la fin, notre émulateur se lancera pour la toute première fois. En réalité, LCET émulateur pour Android s'est déjà lancé, le voilà pour la première fois. Avant même de poursuivre, comme vous pouvez le remarquer, il a généré deux icônes juste ici sur le bureau du PC. Le BlueStacks et le BlueStacks Multi Instance. Dans quelques minutes, vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. A chaque fois que nous devrons exécuter MetaWorld MyCity sur notre PC, nous cliquerons à la souris sur cette icône et lancerons cet émulateur pour Android. L'icône BlueStacks Multi Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire Multi Instance amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à la phase suivante, qui sera obligatoire, je veux parler de l'accès au Google Play. En outre, nous allons devoir cliquer avec notre souris sur Google Play anciennement appelé Android Market. Comme vous pouvez le noter, le Google Play Store anciennement appelé Android Market s'est lancé. Désormais, nous avons besoin de nous connecter. A présent que nous sommes arrivés à cet endroit, nous pouvons faire la phase suivante qui sera exigée par Google. Ensuite, nous cliquons ou double-cliquons sur « Connexion ». A ce stade, il montre « Checking Info ». Il arrive des fois que cela reste figé sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si cela vous arrive, vous devrez essayer de vous connecter à nouveau dans plusieurs heures alors le problème sera vraisemblablement réglé. A ce stade, nous devons taper notre courriel puis le mot de passe correspondant. Cette adresse e-mail doit être un e-mail Gmail ainsi que le mot de passe qui lui correspond. Par exemple, vous pouvez utiliser la même adresse Gmail que celle que vous utilisez habituellement pour accéder à votre compte YouTube. Aussi, je vais donc saisir mes informations et je reviendrai dès que cela sera fait. Et voilà, les informations ont été saisies. Désormais le géant Google nous souhaite la bienvenue et nous montre les conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant avec la souris sur le choix « J'accepte ». Puis, il nous recommande de sauvegarder sur Google Drive. Vous pouvez si vous trouvez cela pratique laisser cette petite case cocher ainsi cela créera une copie de sauvegarde des données de cet appareil E-accent-aigu M-U-L-E-accent-aigu dans G-Drive. Pour ma part, je ne vais pas cocher la case, mais faites comme vous voulez. On peut cliquer juste sur « J'accepte ». Google Play Store anciennement appelé « Android Market » sera démarré par défaut et sans intervention de notre part. Pour installer un jeu, nous devons visiter le bureau de cet émulateur pour Android en cliquant avec la souris sur l'icône indiquée en vert. Puisque que nous avons accédé au bureau de cet émulateur pour Android, nous réalisons que nous avons à notre disposition le bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons une ou deux fois sur ce bouton. Juste ici, nous voyons notre jeu. Sans plus attendre, double-cliquons à cet endroit sur ce bouton « Installer » que je surligne maintenant avec du vert. Maintenant, l'install est sur le point de démarrer. Désormais, l'émulateur Android va récupérer le jeu et lancer l'installation du jeu, cela peut aller assez lentement ou au contraire être extrêmement rapide. Tout cela dépend de notre connexion Internet. L'install est déjà terminé. À ce stade, rendons-nous sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant une ou deux fois sur le bouton que je mets en Surbrillance avec du vert, pour lancer MetaWorld My City pour la première fois. Nous voici maintenant sur le bureau de cet émulateur pour Android, et nous allons devoir cliquer un ou deux fois sur la nouvelle icône du jeu MetaWorld My City qui a été générée. Notre jeu est démarré pour la toute première fois. Fantastique, je peux cliquer un ou deux fois à n'importe quel endroit sur l'écran mais également aussi me servir du clavier. Je vous montre le niveau de volume de l'émulateur pour Android. C'est juste ici. Nous voyons l'icône d'un volume plus élevé et l'icône d'un volume plus bas. De cette façon, nous ne dépendons pas du volume de notre ordinateur sous Windows pour monter le son ou mettre en sourdine l'audio de l'émulateur Android. Ensuite, pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous allons basculer le jeu sur ce grand écran, pour y parvenir nous avons deux choix. Voilà la toute première occasion où nous cliquons gauche sur cette icône que je vous désigne en vert. A cette étape élargissons notre écran, en gardant une bordure tout en haut, une à droite et une en bas. Quand on cherche à lancer ce jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on clique une ou deux fois sur cette icône. Et là nous aurions tout ce qu'il faut pour lancer ce jeu en plein écran. Afin de quitter le mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F1. Ensuite nous voilà revenus en mode écran courant. Laissez-moi maintenant vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui est vraiment très utile à comprendre. De cette manière, nous saurons comment nous lancer ce jeu beaucoup plus aisément. La toute première action à exécuter est de cliquer sur l'icône de clavier. Et à cet endroit, vous allez pouvoir opérer les modifications indispensables. En ce qui me concerne, je laisse la configuration de bas, néanmoins si vous désirez la changer, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans difficulté. Comme vous pouvez le remarquer, l'émulateur pour Android est complètement localisé dans notre langue. Il est possible que quelquefois que notre émulateur soit démarré dans une autre langue, comme par exemple en mandarin. Donc pour le remettre dans notre langue, nous revenons à cet endroit sur la roue dentée. Après ici, dans Autres paramètres, nous cliquons une ou deux fois sur le menu déroulant, Langues. Nous devons bien entendu arrêter notre choix sur la langue que nous comprenons parfaitement. Français, Anglais, Mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, sauvegardons nos changements. Notre émulateur redémarre ainsi ce jeu. La toute prochaine fois que nous le lancerons, sera également dans la langue de notre choix. À présent, il existe un paramètre de plus que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un e-mail nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous avons établi cette connexion de l'appareil. Oui, c'est le cas. Pas la peine de stresser. Car oui l'émulateur simule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour savoir quel type d'appareil a été E accent aigu M U L E accent aigu, revenons là, à la roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Regardons à cet endroit à l'option, Modèle. Nous savons désormais que l'émulateur pour Android simule un smartphone Samsung. Nous allons donc recevoir un courriel précisant qu'un nouvel appareil Samsung s'est connecté à notre compte Google. Voilà ce sera tout pour cette vidéo détaillée mes chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore que vous l'avez trouvé précieux. Si oui, donnez-lui un bon like, abonnez-vous, et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou bien des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans la boîte de commentaires en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi commenter des choses sur ma chaîne Twitch, je réalise des live streams de temps à autre, Vous disposez d'un lien vers la chaîne ci-dessous dans la description de ce tuto et dans le premier commentaire re-accent-aigu-penglet. Double-cliquez sur l'une de ces vidéos qui s'affichent sur l'écran et rendez-vous dans mes prochaines vidéos. A plus.